Et bonjour à tous, à toutes, c'est de nouveau Goldium pour certaines théories. Aujourd'hui, oui, je voulais vous en partager plusieurs, pour vous parler, justement, dans ce concept théoriste. De, oui, je voulais vous parler de plusieurs, de divers et variés concepts théoristes. Oui, sachez-le, j'espère que cela vous plaira, mais ce sont seulement des théories. Et n'oubliez pas qu'évidemment, donc, c'est sur la franchise que je détiens, Five Nights at Fridays. Et je précise, je ne suis pas réellement le créateur. Je suis quelqu'un qui a voulu reprendre cette franchise pour, justement, acheter Five Nights at least et faire ses jeux. Je connais un peu de l'or, mais pas totalement non plus, vu que vous avez, justement, formé tout ce qu'il y a avec ça. Mais, justement, j'en parlerai dans la cinquième et dernière partie. Ici, c'était juste l'introduction. Parlons, justement, des fins de cette franchise. Celle-ci a failli se terminer, ou si je n'avais pas racheté tout ça. C'est pour ça qu'il y a différentes fins. Aussi, pour ces semi-reboots. C'est juste que j'ai voulu vous faire plaisir et faire de la même continuité. Mais relancer la franchise, malgré tout. C'est là qu'est le semi-reboot. Un reboot et une suite à la fois. Là où le semi-canon, ça serait, justement, entre tout ça. C'est de la continuité, mais pas vraiment. Parce qu'il y aura quand même de nouvelles choses. Et ça pourrait en contredire d'autres. Donc, n'y portez pas tellement attention. Troisième partie, la numérotation. Non, je n'ai jamais vraiment décidé d'en avoir. Quand j'ai commencé à vraiment donner, c'est seulement à Secret Bridge que j'ai appelé FNAF 9. A part ça, il y a donc FNAF 1, 2, 3, 4. Il y a aussi Freddy Fazio, qui est donc FNAF 6. Et après, c'est tout, Secret Bridge qui est FNAF 9. Il n'y en a pas à chercher davantage. Ne cherchez pas trop loin. Et justement, par rapport à tout ça, les redcons, il y en a peut-être beaucoup. Et je m'en excuse sincèrement. Mais cela va avec les deux derniers semi-concepts dont j'ai déjà parlé. Et enfin, est-ce que du coup, c'est utile de théoriser sur FNAF 10 ? En fait, oui et non. Dites-vous que ça reste des jeux malgré tout. J'espère juste que ça vous plaît de faire ça. Et que ça vous détend, surtout. Comme ce contenu que je vous propose. Oui, il est toujours aussi court. Et oui, il est déjà fini. J'espère que malgré tout, cela vous aura plu. J'espère que ces nouveaux horizons théoriques que je vous projette sont intéressants pour vous. Je vous retrouve du coup, oui. Demain, pour la suite. Merci encore de m'écouter. Merci encore d'être détendu avec ça. Je vous dis donc à demain, comme dit, pour un prochain jeu.